Maintenant, l'achalandage est en hausse dans les commerces du centre-ville de Montréal depuis la rentrée. Simon, les habitudes des travailleurs y sont pour quelque chose. Parce qu'Audrey, on l'a constaté sur le réseau routier depuis le début du mois de septembre, depuis la grande rentrée, il y a beaucoup de congestion et on le constate également au centre-ville sur l'achalandage dans les commerces. Donc, de plus en plus de travailleurs qui seront de retour en présentiel. Augmentation de 30 % de l'achalandage depuis le début du mois de septembre dans les commerces du centre-ville de Montréal par rapport à la même période l'an dernier. C'est selon les données de Montréal-Centreville. D'ailleurs, il y a des changements dans les habitudes des gens parce que les journées les plus achalandées, c'est maintenant le mardi et le vendredi. Alors que depuis le début de la pandémie, on parlait du vendredi et du samedi. Comme quoi, il y a de plus en plus de travailleurs qui sont de retour en présentiel, donc, au travail. Selon des analyses effectuées, notamment par Montréal-Centreville, on voit que les gens sont en moyenne de retour deux à trois jours par semaine. Et souvent, ce sont des choix personnels. Donc, il n'y a pas nécessairement d'obligation ou d'imposition de travail en présentiel. Donc, les gens font le choix d'aller au centre-ville. Donc, on se réjouit évidemment chez les commerçants de cette augmentation de 30 % de l'achalandage depuis le début du mois de septembre. Toutefois, ça n'a pas d'impact pour l'instant sur les ventes. Ça ne se traduit pas encore en augmentation des ventes. Ce qu'on a remarqué depuis déjà le début de l'année, c'est que les gens dépensent moins. Et ça, c'est tout type de clientèle. Les touristes, les visiteurs, les résidents, on sent que les hausses des taux d'intérêt se font sentir dans la poche des consommateurs. C'est d'autant plus important qu'il y ait plus de monde qui viennent au centre-ville parce que ça vient limiter l'impact négatif de ça. Alors, cette augmentation d'achalandage ne se traduit pas encore par une hausse de vente, puisque les dépenses individuelles sont en baisse chez tous les types de consommateurs. Les commerçants sont heureux de voir que les gens reviennent au centre-ville par choix. On a beaucoup parlé dans la fonction publique du nombre de journées obligatoires au bureau par semaine, fonction publique fédérale notamment. On nous dit que ça n'a pas nécessairement d'incidence sur l'achalandage au centre-ville parce que les emplois de la fonction publique représentent à peu près 3 % des travailleurs. Mais on se réjouit que les gens reviennent par choix travailler en présentiel au centre-ville, donc optent pour le modèle hybride quelques journées par semaine au bureau et le reste en télétravail. Merci beaucoup, Simon. Au revoir.